Madame la directrice de l'école élémentaire Piquine 17, Monsieur le directeur général de l'entreprise Bororassoul, chers invités en vos rangs et qualités respectifs, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, chers concitoyens, voilà moins d'un mois, précisément le lundi 4 mars dernier, nous procédions, son excellence, Monsieur Izawa Osamou, ambassadeur du Japon au Sénégal, et moi-même, à ma qualité de présidente de l'association Lumière pour l'enfance Kumbaga Olo, dans les locaux de ce pays, frères et amis du Sénégal, à la signature du contrat relatif à la réhabilitation de l'école élémentaire Piquine 17. Nous voilà donc ici rassemblés, ce samedi 30 mars, dans l'enceinte de cet établissement, pour poser un autre acte, à savoir le lancement des travaux qui, à terme, donneront une véritable cure de jouvence à cette école qui en a tant besoin. Rendons grâce à Dieu de nous avoir éclairés de sa bonté, de sa miséricorde et de sa bénédiction, pour concrétiser ce projet qui s'inscrit en droite ligne de notre engagement social et humanitaire, en tant que citoyenne soucieuse de jouer sa partition aux côtés de l'État, et de ses démembrements, mais aussi des citoyens dans l'œuvre de construction nationale. Un engagement qui se concrétise à travers des projets et programmes conçus et mis en œuvre avec l'appui de partenaires comme l'ambassade du Japon par l'association Lumière pour l'enfance Kumbaga Olo, que j'ai créé depuis le 1er septembre 1994, et qui a son actif, la réhabilitation de l'école Mohamedou Mansourci de Thivavon, les centres Cœur Estelle et Khaleyi, le mur d'hôpital Albert Royer de Farn, entre autres réalisations, mais aussi dans le cadre de mes activités, en tant qu'artiste chanteuse, ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions olusiennes et ONG. Comme je le rappelais à l'occasion de la signature du contrat entre le Japon et notre association Lumière pour l'enfance, c'est une longue histoire de collaboration, de coopération et de partenariat dont ce présent projet constitue l'illustration. En effet, pour ne citer que cette marque de confiance, d'affection et d'estime du Japon en ma modeste personne, en ma modeste personne, l'ONG japonaise Hachinaga, basée à Tokyo, m'a gratifiée du statut d'ambassadrice de bonne volonté pour la sensibilisation sur les conditions de vie des enfants orphelins en Afrique, pour la promotion de l'éducation et m'a intégrée à son comité consultatif international comme huitième personnalité en Afrique à être membre du conseil d'administration de cette prestigieuse ONG et 87 tiers vivant le monde. Aussi, me permettrez-vous de réitérer solennellement et avec enthousiasme et émotion mes vifs et sincères remerciements en son excellence M. Izawa Osamou, ambassadeur du Japon au Sénégal, au gouvernement et au peuple japonais, pour cette nouvelle marque de solidarité et de fraternité dont je me réjouis d'autant plus qu'il concerne un acteur aussi vital et stratégique que l'éducation. En effet, ce contrat de don qui s'inscrit dans le cadre du programme Assistance aux projets locaux APN contribuant à la sécurité humaine du Japon confirme une vision que nous partageons de l'importance que revêt l'éducation de nos enfants. Face au constat d'un besoin crucial, voire vital, de réhabilitation de cette école, l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaolo a donc initié un projet soumis à notre partenaire, l'ambassade du Japon, qui a accepté de nous accompagner par un don de 70 000 euros qui permettra, sur une durée de deux mois, la réhabilitation de 12 salles de classe, la réfection de la bibliothèque, de la salle des professeurs et des toilettes et l'aménagement du cadre de vie. Je voudrais ici réaffirmer tout l'intérêt que nous portons à la qualité des travaux, au respect des obligations contractuelles, notamment en termes de délai d'exécution pour que l'école élémentaire Bikin 17 soit cet espace convivial doté de toutes les communautés requises pour les conditions les meilleures d'études, au grand bonheur des enseignants à qui je rends hommage pour la noblesse de leur mission sacerdote totale, de former et d'éduquer nos enfants, appelés à prendre la relève et à assumer leur part contributive à l'œuvre de construction nationale. Au personnel administratif et technique, dont le rôle dans l'écosystème scolaire est aussi important que vos parents, d'élèves qui ne ménagent aucun effort, aucun sacrifice pour permettre aux enfants d'étudier. Je vous invite à l'effort, chers enfants, pour acquérir les connaissances, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être pour notre pays, pour demain assumer la plénitude de votre citoyenneté au service de notre pays. Honorer vos parents et enseignants pour les immenses sacrifices consentis. Travailler et vivre décemment et dans les conditions les meilleures. C'est notre souhait, c'est notre espoir, c'est aussi notre conviction que les défis multiples qui jalonnent la voie pour le développement peuvent être relevés. L'actualité récente et en cours le confirme et je voudrais saluer la maturité du peuple sénégalais qui vient d'écrire une nouvelle page de son histoire par une élection libre et démocratique et féliciter le nouveau président de la République, son Excellence Bassi Oudjomaï Faï, et lui souhaiter plein succès dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. C'est sur cette note, sur cette prière et cette note d'espoir que je voudrais terminer en vous remerciant de votre présence et de votre bien-aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et le Japon ambassadeur, nous devons être dans les années, nous devons être dans les conditions de descente, nous devons être dans les conditions de l'histoire car les enfants sont les membres de l'Ontario et nous devons être dirigés au Sénégal. C'est ce qui nous devons faire pour faire ce projet que vous avez en train de faire. Nous devons faire l'école, l'école Pekine 17. Cela nous devons faire beaucoup de choses sur le projet que vous avez en train de faire. Nous sommes au niveau de l'Association Lumière pour l'Enfance. L'Association Lumière pour l'Enfance, c'est ce qui nous devons faire et nous devons faire un travail pour développer l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Nous devons faire un travail pour notre vie, pour notre avenir, pour notre avenir. Nous devons faire ce que nous devons faire. nous devons faire un travail pour notre avenir. Dans le monde. Nous devons faire un travail pour notre avenir. Nous devons faire un travail pour notre avenir. C'est ce que nous savons. Nous savons que l'État n'est pas le seul qui peut faire. Personne n'est qu'il faut apporter cette pierre à l'édifice du Cotoubac. Je veux que tu prennes ton cœur pour que tu puisses le tabac. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai l'influencé, j'ai l'influencé, j'ai l'influencé, j'ai l'influencé, j'ai l'influencé et j'ai l'influencé. J'ai l'influencé, j'ai l'influencé, j'ai l'influencé. J'ai l'influencé et j'ai l'influencé de l'influencé. Donc nous avons donc fait une école d'économie. J'ai l'influencé, j'ai l'influencé par la population de l'Union Européenne. Nous avons fait des enseignements au Sénégal et du développement. Ils ont fait un programme et des projets en Sénégal, en Afrique, il est l'illumière pour l'enfance pour le Sénégal, on a l'œuvré nous l'avons en train de dire que l'on a pris le temps et que l'on a pris le temps il est le temps en train de danser le temps de faire le temps pour les enfants il est un peu de temps au Sénégal nous sommes d'accord ici, j'ai dit que je suis un grand amassadeur au Japon dès que je suis de l'Okul Sarkalko au Tahaway parce que vous pensez que le Japon nous avons de l'Ottawa Je suis un ambassadeur qui a été en train de travailler. Nous sommes en train de travailler avec le Japon. Nous nommons même une ambassadrice de bonne volonté de l'ONG. Je suis allé en train de représenter l'Afrique. C'est ce qui nous a donné la chance de faire avec les femmes et les femmes. Je suis une femme. 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 C'est la victoire de l'Afrique et de l'Afrique. Je suis une femme qui a fait confiance. 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 Je suis une femme d' doctrine deothée. Donc, vous puissiez continuer à travailler avec l'abcégation. Vous puissiez souffrir aussi sur la souffrance. Vous puissiez toujours tous ces gens-là. Une école de l'école était une crimine. nous sommes la directrice. Nous nous sommes les messieurs les membres de l'ambassadeur du Japon, qui se moutrent, les parents d'élèves et les populations. Nous sommes les 1ers. Nous sommes le 2er dans notre quartier. Nous avons vu que nous sommes les 17 ans, nous sommes les 17 ans pour nous amener à la rire. Nous n'avons pas appris à la maison de la maison. Nous les voyons par la maison de vie. Il y avait de l'argent. Mais nous nous voyons de la maison et de l'argent. Et nous avons arrêté la maison. Nous avons arrêté les fleuris. Si il avait arrêté les fleuris, nous devons nous dire que les sourcils devaient être. pour l'école, nous l'avons mâché de nous entraîner et nous devons faire la sorte et nous devons faire la sorte. Donc nous avons fait la sorte et nous devons le faire, au contraire, nous devons aller tous cette fois nous devons faire la sorte de faire chaque semaine d'une école. Nous devons faire la sorte et de faire la sorte et d'avoir une meilleure chose à pouvoir se remb вами. Je vous remercie de la présidente de la Fondation.